... Pierre, notre journaliste en 3D, a rendez-vous avec Curtis Hickman, qui depuis 2014 planche sur The Void, le néant, le premier parc d'attractions virtuel au monde. Un univers infini qui tient dans un hangar, sans autre décor que de simples planches formant un parcours. Dis donc, Curtis, tu veux mettre Mickey au chômage ? Non, je ne crois pas. Notre but, c'est d'offrir aux gens un moyen d'explorer de nouvelles réalités et d'offrir des expériences jamais réalisées ni touchées des doigts auparavant. On va créer un nouveau marché que les gens vont adorer. Souvenez-vous, avant, un parc d'attractions, c'était ça. Un monde merveilleux où on tournait dans des tasses à café et où on rêvait de l'espace à 3 mètres du sol. Dans la banlieue de Salt Lake City, The Void propose un monde en 5D, comme les 5 sens mis à l'épreuve dans ce parcours du combattant virtuel. Tout d'un coup, je suis dehors. Des papillons ! Tout ça, c'est de la magie, de la diversion. En utilisant des principes de camouflage et de vieilles recettes d'illusions, on peut faire croire à des choses qui n'existent pas. Il y a 15 ans, Curtis Hickman concevait des tours pour les magiciens stars de Las Vegas, David Copperfield ou Chris Angel. Mais au début des années 2010, il se reconvertit en superviseur d'effets spéciaux pour nanar d'Heroic Fantasy. C'est là que Curtis rencontre l'entrepreneur Ken Bretschneider, avec qui il co-fonde The Void en 2014. Leur but, faire vivre une expérience physique dans des mondes virtuels en lâchant leurs clients équipés de casques 3D dans des espaces bien réels, truffés d'effets spéciaux et de choses trappes. Pour écrire le scénario de ces balades inspirées par l'Holodeck de Star Trek ou Matrix, Curtis n'a pas eu à chercher bien loin. Il a embauché son propre père, un mormon, auteur à succès des romans dérivés du jeu Donjons et Dragons. J'ai beaucoup joué à Donjons et Dragons avec mon père Tracy. C'est comme si tu avais le meilleur acteur du monde dans ton salon qui te faisait un show privé. Avoir Tracy à la maison qui nous aidait à jouer à Donjons et Dragons, moi et mes amis, c'était dingue. En cours de construction, The Void a déjà séduit le papa d'E.T., Steven Spielberg, mais aussi l'armée américaine, qui voit dans ce dispositif un moyen d'entraîner ses troupes. Pour parvenir à l'immersion totale, tous les moyens sont bons. Alors que le gamer classique se contente d'enfiler un casque, The Void projette des parfums, asperge d'eau ses visiteurs, fait vibrer le sol et glisse des monstres qu'on peut toucher du bout des doigts dans son hangar. Plus fort que la réalité virtuelle, place à la réalité mixée. Une des choses que tu remarques quand tu visites Le Void, c'est le musée à l'entrée. Ça fait aussi partie du processus que je nomme la route de la persuasion. Il s'agit de plonger lentement dans la réalité virtuelle au lieu de lâcher les spectateurs de manière abrupte. Autrement dit, on rentre petit à petit dans la virtualité pour convaincre les gens que tout ça est réel. Ce n'est pas que de la réalité virtuelle, mais une nouvelle réalité dont on fait partie. Je peux prendre ça ? Oui, je peux. Incroyable. Oh, il fait froid ici. C'est flippant. C'était fantastique. Je vais recommencer. J'adore la magie. Il y a quelque chose de fascinant à prendre quelque chose dans ce monde et à le transformer en nouveau monde pour les autres. Un monde où les choses l'évitent ou disparaissent. C'est, comment dire, c'est de la réalité virtuelle. Encore elle. C'est juste ça, encore une fois.